C'est la question qu'on me pose le plus souvent. Attends, la question qu'on me pose le plus souvent, ce serait pas plutôt « Bonjour, est-ce que je pourrais avoir une photo de tes pieds ? » Chut ! La question qu'on me pose le plus souvent, c'est « C'est quoi le meilleur exercice pour perdre du gras ? » Je vais y répondre, mais avant, je tiens à te dire que t'as pas besoin de perdre du gras. T'es pas obligé. Si t'es bien dans ta peau, reste comme t'es, t'es génial. Change rien, t'es au top. Mais si tu penses que perdre du poids pour une raison ou pour une autre te ferait du bien, bah parlons-en, je vais tout t'expliquer. Je vais t'expliquer quelques petits trucs à savoir pour perdre de la manière la plus efficace possible, et je vais aussi t'expliquer comment moi je fais à ce niveau-là, et je vais aussi te parler de quels sont les brûleurs de graisse les plus efficaces. Ce qui est super avec ce genre d'objectif, c'est qu'on a plein de sports disponibles pour atteindre ce résultat. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est savoir si certains sports ou certains formats d'entraînement fonctionnent mieux que d'autres, permettent de perdre plus vite. Et en parlant de format d'entraînement, on peut commencer par un truc qui a énormément de succès depuis quelques années, le HIIT. 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 Traduction, haute intensité, intervalle d'entraînement. Ça veut rien dire. Tu dis ça parce que tu parles pas anglais. C'est un format d'entraînement pendant lequel on va alterner des phases d'efforts intenses très courtes avec des phases de repos encore plus courtes. Par exemple, pendant 40 secondes, tu vas enchaîner un max de burpees avant d'enchaîner sur 20 secondes de repos, et puis re-40 secondes de burpees, etc. Deux études ont été menées sur le sujet, et sont arrivées toutes les deux à la même conclusion. Le HIIT brûlerait plus de graisse que le cardio en continu. Mais ces études ont été menées sur des groupes de personnes très limitées. Un groupe de 45 femmes en surpoids dans la première étude, et un groupe de 7 hommes dans la vingtaine, en bonne santé et en bonne condition physique dans la deuxième étude. Ça a donc été étudié sur des tout petits groupes et de profils extrêmement ciblés. Personnellement, avec ces données, je ne considère pas ces résultats comme fiables à 100%, mais plutôt comme un très bon indice pour se dire que oui, effectivement, le HIIT est un très bon moyen de perdre du poids. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui affirment avoir perdu du poids grâce au HIIT. Donc, selon moi, le HIIT, c'est validé, mais il n'y a pas de consensus scientifique qui dit que oui, le HIIT, c'est le mieux. En dehors du HIIT, on peut trouver tout un tas d'activités qui peuvent permettre de brûler du gras, un tas de sports cardio. Le cardio, pour l'explication rapide, je mime des parenthèses parce que c'est une explication rapide, c'est quand tu fais monter ton rythme cardiaque avec une activité physique, et que tu vas essayer de tenir ce rythme cardiaque élevé sur la longueur, si possible. En général, le rythme cardiaque, c'est un super bon indicateur de l'intensité de ton effort. Il y en a tellement de différents que je ne saurais vraiment pas tous te les citer, mais je vais faire une liste de quelques exercices cardio parmi les plus populaires et t'expliquer ce qui brûle comme calories en moyenne. En moyenne. Ça va varier énormément d'une personne à l'autre, mais aussi en fonction de l'intensité de ton effort. Tu prends deux personnes qui ont exactement le même profil et tu leur demandes à tous les deux de courir pendant une heure, bah s'il y en a un des deux qui trottine tranquillement et l'autre qui tape le sprint de sa vie pendant une heure, ils n'auront forcément pas les mêmes résultats. Bienvenue pour un top 10 des exercices cardio ! Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça au montage. Je... Qu'est-ce qui m'a pris ? En plus, ils sont même pas classés dans l'ordre, n'importe quoi. On peut commencer par les classiques, la course à pied. La course à pied, ça va brûler entre 500 et 1000 kcal par heure. Oui, les fourchettes sont larges, ce sont des moyennes. Alors, il y a beaucoup de gens qui, à cause de soucis au genou ou autres, ne peuvent pas courir. On est ensemble. Dans ce cas-là, l'elliptique est une super bonne alternative, beaucoup plus douce pour les articulations, et pareil, ça brûle entre 500 et 1000 kcal par heure. La marche. En marchant à un bon rythme, tu peux brûler 300 kcal par heure en moyenne. Bon, je te demande pas de faire de la marche rapide, comme les gens qui ont l'air de twerker sur des pistes d'athlétisme, mais simplement de pas flâner tranquillement. Juste, tu marches à un bon rythme. Ça paraît pas beaucoup 300 kcal par heure par rapport à tout ce que je viens de citer juste avant, mais imaginons. Ton école, elle a une demi-heure à pied de chez toi. Si tous les jours, tu fais l'aller-retour à pied jusqu'à ton école, ça fait une heure de marche par jour, fois cinq jours de la semaine. En une semaine, tu auras brûlé 1500 kcal. Pas mal ! Et tu n'auras même pas eu l'impression de faire du sport, tu es juste allé à pied à l'école. La corde à sauter, entre 500 et 1000 kcal par heure, mais si tu arrives à faire une heure de corde à sauter, comment tu fais ? Le rameur, en moyenne 750 kcal par heure. Ah, t'as vu, je t'ai surpris. Cette fois-ci, c'était pas une fourchette, c'était une moyenne. Qu'est-ce que c'était inattendu. La zumba, en moyenne 500 kcal par heure. C'est un petit peu moins que la plupart des exercices que j'ai cités juste avant, mais c'est beaucoup plus fun. Et si ça te permet de tenir cette habitude sur le long terme, c'est un excellent deal. Il vaut mieux se lancer dans la zumba, aimer ça, et en faire régulièrement pendant des années, plutôt que d'aller courir cinq fois, d'être dégoûté, de plus jamais y retourner. Le vélo, entre 500 et 1000 kcal par heure. Évidemment, je ne parle pas des vélos électriques, les résultats seraient forcément moins rentables. Et puis là aussi, les résultats vont être vachement variables, parce que si t'es en pente constante et que tu ne dois pas pédaler, tu ne vas rien brûler du tout. Et si t'es en montée constante, au bout d'une heure, c'est plutôt les 1300 kcal que tu pourrais atteindre. Mais bon, si t'es en montée pendant une heure, je ne sais pas où tu vas, mais ça doit être vachement haut. L'aquagym, avec une moyenne de 400 kcal par heure, c'est un sport parfait pour les personnes qui ont des gros soucis d'articulation ou qui sont en grand surpoids. C'est une façon douce de faire du sport pour les personnes qui auraient des difficultés à faire du sport hors de l'eau. Et en parlant d'eau, je dois forcément te citer la natation. Avec une moyenne de 750 kcal brûlées par heure, je ne peux que te recommander la natation. J'en ai fait pendant 10 ans, et pendant toutes ces années, j'avais des putains d'abdos ! Wow ! Un petit dernier, les escaliers déroulants. Ça, c'est mon petit chouchou. Ou alors monter des escaliers dans la vraie vie, ça marche aussi. Marche. Marche, escalier. Escalier marche ! Bref, ça brûle entre 550 et 1100 kcal par heure. Ça aussi, c'est un sport qui peut convenir aux gens qui ne peuvent pas courir à cause de problèmes aux genoux, parce que c'est un sport qui va mettre peu d'impact dans les articulations et aussi qui va mobiliser le genou. Et quand on mobilise une articulation, en général, c'est bon pour elle. En général, je ne suis pas médecin. Moi, dans mon cas, ça fait beaucoup de bien à mes genoux. Est-ce qu'il y a d'autres infos utiles à connaître ? Oui ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On va peut-être commencer par la mauvaise, comme ça on arrache ça comme un sparadrap, et c'est bon, c'est fait. La mauvaise nouvelle, c'est qu'entre le moment où tu commences un effort et le moment où ton corps va puiser au max dans tes réserves de gras, bah, c'est pas tout à fait immédiat. Avant ça, ton corps, il va consommer des glucides, ce que t'as mangé lors des dernières 24 heures, parce que c'est juste là, c'est à disposition, alors autant le prendre. D'après les recherches que j'ai fait pour cette vidéo, pratiquement toutes les études s'accordent sur le fait que c'est en moyenne, au bout de 30 minutes d'effort, que la lipolyse est la plus intéressante. La lipolyse, c'est justement le fait de consommer des graisses qui sont dans tes stocks de gras. C'est ça qui fait que tu perds du gras. Encore une fois, c'est une moyenne. Ça va un peu varier d'une personne à l'autre. Certaines études disent que ce point de rentabilité maximum est atteint plutôt entre 10 et 30 minutes, mais en tout cas, elles s'accordent toutes pour dire qu'au bout de 30 minutes, c'est sûr, ta lipolyse, elle est au top. À partir de 30 minutes d'effort, là, t'es au top du brûlage de graisses, normalement. Selon ce principe, il semblerait donc plus intéressant de faire une heure de sport une fois par semaine que faire 20 minutes de sport trois fois par semaine. Au niveau du brûlage de graisses, ce sera plus rentable. Du coup, on peut enchaîner sur la bonne nouvelle, tu brûles du gras même quand t'as fini ton entraînement. C'est-tu pas merveilleux ? Plus ton effort aura été intense, plus cet effet va durer dans le temps. On peut même atteindre les 48 heures. T'imagines ? Pendant 48 heures, tu t'entraînes même pas et ton corps, il continue de brûler tes réserves adipeuses. C'est de la magie. Ce qui me conforte encore dans l'idée que c'est plus intéressant de faire du sport moins souvent, mais sur des séances plus longues. Gros effort égale longue période de brûlage de calories après ton entraînement. Oh bah tiens, on dirait que j'ai encore une bonne nouvelle dans ma poche. Non, ça c'est un emballage de biscuits protéinés. Oui, mais dedans, il y a une bonne nouvelle. Tu as un moyen de faire en sorte que ton corps brûle plus de calories chaque jour, même au repos. Tu peux booster ton métabolisme. Mais comment ? En ayant des muscles. Enfin, t'as déjà des muscles, sinon tu saurais même pas tenir ta tête droite sur ton cou, mais en ayant plus de muscles. J'ai déjà expliqué dans plein de vidéos, donc je vais faire très court, mais en gros, plus t'es musclé, plus ton corps va consommer des calories chaque jour juste pour exister. Ce qui fait que pratiquement tout le monde dans le domaine s'accorde pour dire que la formule la plus efficace pour perdre du gras, c'est de combiner des séances de musculation et des séances de cardio ou de marche à pied. Enfin bref, des trucs que j'ai cités juste avant. Juste avant de te dire comment moi je fais, on dirait que j'ai encore un truc dans ma poche. J'ai encore un emballage de barres protéinées en fait. Ouais. Mais cette fois-ci dedans, il y a vraiment une barre protéinée. Ça mon ami, c'est une barre protéinée de chez Bulk, 20 grammes de protéines pour seulement 3 grammes de sucre. Si j'ai réussi à sortir cette vidéo à temps, normalement aujourd'hui on est le 21 novembre et aujourd'hui c'est Black Friday chez Bulk. À cette occasion, jusqu'au dimanche 28, t'as jusqu'à moins 80% sur tout le site. Lundi 29, il restera une petite promo, 45% sur tout, enfin sur tout ce qui restera, parce que les stocks risquent d'être bien entamés, il y aura sûrement beaucoup de sold out. Moi j'ai d'ailleurs fait une petite commande de mes produits préférés juste avant le début de Black Friday parce que je sais qu'il y a beaucoup de produits qui vont vite être sold out. Je te mets à l'écran toutes les promos de la semaine, vraiment la semaine du Black Friday c'est les plus grosses promos de l'année sur le site de Bulk. Et petit bonus, avec le code PIPPUN, t'as une réduction de 10% supplémentaire sur toutes tes commandes pendant cette semaine. Je t'ai mis en description un lien traqué vers le site de Bulk, c'est un lien qui va permettre à Bulk de voir le trafic que je génère sur leur site et plus je génère du trafic, plus ils sont contents, plus ils prolongent mon contrat, plus je suis contente. Donc en fait un simple clic sur ce lien, ça soutient directement mon travail sur cette chaîne. Même si t'achètes rien après avoir cliqué, mais chut, t'as pas à Bulk que je te l'ai dit. Merci si t'as pris le temps de cliquer, t'as vraiment un amour. Bon, et puis moi niveau cardio, HIIT, sport en règle générale, c'est quoi ma routine ? Qu'est-ce que je fais ? Actuellement, mon rythme c'est que chaque semaine je fais deux séances de muscu du cul de 2h30 chacune, plus une à deux séances de cardio d'une heure chacune. J'entraîne plus le haut de mon corps actuellement parce que ça correspond pas à mes objectifs actuels. Et les séances abdos, en général je les inclue dans mes séances de muscu du cul et parfois je les fais à la maison quand j'ai pas eu le temps à la salle. Donc en fait mon rythme en ce moment c'est que je vais à la salle seulement 3 à 4 fois par semaine mais quand j'y vais je reste longtemps. La plupart du temps le cardio je le fais qu'une fois par semaine mais en hiver j'ai tendance à manger un peu plus riche parce que les fêtes de fin d'année, la raclette, faut même tusser et donc du coup j'y vais deux fois par semaine en hiver en général. Je préfère mille fois passer une heure de plus sur un escalier tous les mardis plutôt que de me priver de fondu au fromage. Et je fais quoi comme cardio ? Bah en fait je fais pratiquement toujours les escaliers déroulants. Je mets la machine au niveau max et puis c'est parti pour une heure. Je calme mes coudes sur les poignets et puis je joue sur mon téléphone. Le général le plus difficile c'est les 15 premières minutes et puis passer ce cap en fait je sais pas pourquoi mais c'est comme si mon cerveau se déconnectait et je vois plus le temps passer. L'astuce la plus importante aussi c'est de trouver un jeu suffisamment addictif pour aspirer toute ton attention vers ce jeu comme ça tu fais plus tellement attention à l'effort que t'es en train de fournir. Ah oui et pour répondre à ta question oui je me suis déjà cassé la gueule en tombant de l'escalier. Ça arrive. Ah oui et puis pendant le confinement quand les salles étaient fermées bah là je faisais mon cardio sous forme de hit en suivant des vidéos sur YouTube. Et en parlant de s'entraîner à la maison à l'aide de vidéos YouTube bah je vous ai justement demandé sur Instagram quelles étaient vos chaînes préférées pour ça. Moi ma chaîne préférée pour les hits à la maison c'est la chaîne de Fitness Blender. Et vous vous m'avez cité les chaînes suivantes. Selon moi il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre ça dépend juste de tes préférences si tu parles anglais ou pas si tu préfères qu'il y ait de la musique ou pas si il y a une personne qui te semble plus motivante qu'une autre choisis celle que tu veux choisis celle qui te convient. Parlons maintenant des produits genre brûle-graisse et toutes les pilules pour aider à perdre du poids. C'est de la merde. Ça coûte souvent bien cher et ça changera rien à tes résultats. Voilà maintenant que c'est clair on n'en parle plus. Ok mais ils en vendent sur le site de bulk. Les erreurs ça arrive tu sais personne n'est parfait. Et puis ils vendent ça aussi et ça c'est super bon. Ah j'ai une dernière bonne nouvelle, le sexe ça brûle max de calories. Voilà je dis ça comme ça je dis oh tu t'en fais ce que tu veux oh la la la. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu. Avant de vous laisser je voulais absolument vous remercier pour les 700 000 sur TikTok et les 400 000 sur Instagram. Vous êtes complètement fous vraiment vraiment merci, merci du fond des coeurs c'est trop trop cool. Si t'as aimé cette vidéo n'hésite pas à me le faire savoir avec un pouce sous la vidéo ça fait plaisir et ça me motive à en faire plus. Le commentaire évidemment aussi ça aide. Et puis tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si tu es déjà abonné et que tu as déjà activé la cloche c'est bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi d'ici à la prochaine vidéo je te fais des gros poutous. J'aime la gym 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 Sous-titrage ST' 501